Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien Donc aujourd'hui vous avez vu de nouveau dans mon décor Pas dans la cuisine non, aujourd'hui pas de recette Mais aujourd'hui on va parler de baguette magique de Harry Potter Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait Ce petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas De liker, de partager, enfin vous savez quoi faire Bon allez, c'est pas tout, on va pas traîner, c'est parti, générique Bon bah voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui j'allais parler de baguette magique d'Harry Potter Et pourquoi ? Bah voilà, parce que comme vous avez pu voir, j'en ai déjà une ici Là, celle d'Albus Dumbledore, donc la baguette de Sureau Et franchement, bah je les trouve chouettes Donc je me suis dit, allez on va en acheter quelques-unes Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs créateurs de baguettes Voilà, la plupart du temps nous connaissons Ollivander Qui est le baguettier, enfin le fabricant de baguettes officiel Qu'on trouve dans les chemins de traverse Dans le chemin de traverse Dans Harry Potter Et bah nous en avons un autre qui s'appelle Gregorovitch Voilà, et c'est lui au début qui a eu en possession la baguette de Sureau Qui a été volée par Grindelwald Donc moi je me suis procuré Il n'y a pas peu de temps, voilà Trois nouvelles baguettes Donc je vais vous les présenter Et vous allez voir Donc on va commencer par celle-ci, voilà J'ai changé l'éclairage comme ça On y verra un petit peu mieux Et vous me verrez mieux en même temps Donc comme je vous ai dit On va commencer par celle-ci de baguettes Voilà Hop, juste la refermer, voilà Donc elles sont dans des jolis petits écrins comme ceci, voilà Où nous avons déjà une jolie petite inscription dessus Hop, voilà Donc celle-ci, c'est la baguette En fait c'est la baguette de Harry Potter Et je me suis trompé entre Harry et Ron Alors on n'a rien qui définit le pourquoi, du comment On n'a aucune écriture qui est marquée dessus Mais c'est de la collection C'est les baguettes que l'on trouve chez Ollivander Donc on va la regarder Alors elles ont toutes des spécificités Ces petites baguettes Donc voici la baguette de Ron, là Comme vous pouvez voir, là Elle est comme ceci Elle est vraiment chouette Alors je ne vais pas m'amuser à faire comme Ollivander l'a testé Parce que ce sont évidemment des répliques Des répliques officielles, voilà Qui sont en résine Si je ne me trompe pas Donc elles sont quand même un peu fragiles Ce ne sont pas des jouets Ce sont des objets de collection, voilà Donc pour en venir à cette baguette Donc la baguette de Ron, voilà Celle-ci, c'est une baguette de saule, voilà Avec un écrin de licorne Ça ne ressemble pas tout à fait à Ron Mais bon, voilà Et j'ai même un chat qui est intéressé Et pas une petite baguette Donc ceci, c'est la baguette de Ron, voilà Franchement, elle est sympa Il n'y a rien à dire, une jolie déco Non, c'est chouette Moi je l'aime bien, c'est pas mal Là, elle a des jolis coloris C'est vraiment chouette Donc on va la ranger Parce que, quand même faire un peu attention Bien que ce sont des baguettes de collection Ça peut rester des jouets aussi Si vous voulez Mais vu le prix Moi je ferai quand même un petit peu attention Hop, et hop Donc maintenant on va passer à la seconde Bon, voici la seconde J'ai déjà décapuchonné, voilà Ah, je l'ai ouverte Celle-ci Alors, est-ce qu'elle a une petite référence ? Non, cette fois, elle n'a absolument rien Comme vous pouvez voir Elle n'a aucun chiffre, rien du tout Il y a juste un petit symbole Mais celle-ci, c'est celle de Hermione Granger Voilà Donc on peut voir, elles sont bien Elles sont dans un écran moussé Avec une petite étiquette marquée Office Harry Potter Et c'est marqué Production inspirée du monde d'Harry Potter Et c'est une collection noble, voilà Comme quoi c'est un certificat C'est un document certifique Qu'il est authentique C'est une réplique authentique, voilà De la baguette Donc je vais vous la sortir Hop là, voilà Donc elle est un peu plus fine Que celle de Ron, voilà Mais elle est très très jolie Si je ne me trompe pas C'est en bois de vigne Et je crois que c'est en ventricule de dragon Qui est à l'intérieur Mais je vais contrôler Alors je ne le connais pas par cœur Donc j'ai quand même les petites fiches Pour savoir Et oui, effectivement C'est du ventricule de dragon Qui est censé être à l'intérieur Pour le pouvoir de la baguette Donc elle est fort sympathique On voit bien La petite Alors là, comme on peut voir Là, je vais vous montrer Je vais essayer de vous zoomer un peu Que vous voyez La sculpture qu'il y a dessus J'essaye, hein Ce n'est pas garanti, voilà Donc on va la ranger Et on va passer à la dernière baguette Donc voici la dernière baguette Qui est ici C'est celle, évidemment D'Harry Potter, voilà Donc celle-ci aussi Il n'y a rien Qui désigne comme quoi C'est celle de Harry Mais bon, si on fouille sur internet Et au design de la baguette Ben on sait que c'est la sienne, voilà Donc je vais l'ouvrir Elle est aussi Avec un petit velours de protection Mais celui-là, là Il est bleu cette fois Et voici la baguette de Harry Elle est comme ceci, voilà Où elle est franchement chouette Elle est un petit peu plus grosse Que les autres, un petit peu plus lourde En plus il y a le petit Il y a une petite marque dessus Comme quoi c'est bien l'officiel Alors celle-ci Elle est censée être en bois de hou Voilà Et avec une pub de Phoenix À l'intérieur Voilà Donc voici Celle-là elle a un petit peu moins design Voilà Il y a juste un pommeau Après elle est un petit peu Un petit peu carrée Mais elle est chouette Il n'y a rien à dire Voici là Comment elle est Moi je l'aime bien Je la trouve chouette Un petit peu carrée Mais voilà Franchement Il n'y a rien à dire Elles sont jolies Pour le prix Elles sont vraiment chouettes C'est vraiment de la baguette de collection Comme je vous ai dit Donc je pense que je vais faire un petit présentoir Pour l'instant j'ai voulu avoir Celle de base Donc c'est-à-dire Celle de Dumbledore Ancienne Qui était avant Grindelwald Voilà J'ai celle d'Harry Celle de Ron Et celle de Hermione Donc on verra Si on étoffe un petit peu Avec quelques méchants Ou d'autres Des griffes Je ne sais pas trop encore On verra bien En tout cas j'espère Que cette petite présentation De baguette vous a plu En tout cas moi Ça me fait plaisir De vous présenter ceci Donc on se voit tout bientôt Pour une prochaine vidéo Mais en attendant Prenez soin de vous Faites attention à vous Et à votre famille Et on se voit tout bientôt Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz